Les lois québécoises disent que c'est de votre faute C'est le sujet dont j'ai le plus parlé dans toute ma vie mec Tout le monde me disait c'était normal Les routes au Canada, au Québec Oh merde Laissez moi vous dire un truc Depuis mon arrivée au Québec, les gens quand je leur parle Je comprenais rien Rien, non mais vraiment rien Tu vois on parle normalement la même langue Je ne comprenais rien Rien, c'est à dire rien Mais quand je dis rien c'est à dire je comprenais rien Je leur parlais donc anglais pour m'intégrer Et essayer de comprendre et réaliser un dialogue C'était pas du foutage de gueule En France tu dis, en France nous quand on est français On sait râler Espèce d'enfoiré Attention grenade Attention les jeunes On sait critiquer, on sait dire de la merde de notre pays Putain ça on est peut-être les pros Mais on assume, quand les jeunes nous disent baguette Quand les autres nous disent ça, on assume D'un autre côté, c'est ça aussi qui est cool C'est que le Québec, ils sont fiers de ouf Et ça c'est un truc de ouf Ça c'est vraiment cool Je vous adore pour ça Mais il y a un moment où il faut un peu de légèreté dans la vie Tu vois ce que je veux dire ? Un peu de recul Ils sont fiers des routes Non on parle pas des routes parce que ça va me fâcher Et là vraiment on va dire que je suis raciste Vraiment Mec, là on va littéralement dire que je suis raciste Hier j'ai crevé un pneu J'ai éclaté mon pneu Franchement Et vous savez quoi ? Les lois québécoises Disent que c'est de votre faute si vous crevez un pneu Parce qu'il y a un cratère dans la route C'est de votre faute si il y a le trou noir de Fortnite Dans la route et que vous roulez dessus C'est le sujet dont j'ai le plus parlé dans toute ma vie mec Quand je prenais des Uber en arrivant au Québec J'ai fait que, que de parler des routes frérot J'avais même pas encore ma voiture Mec, le Québec se plaint eux-mêmes de leur putain de route de merde Regarde ta route C'est affreux Et arrête de me regarder Regarde ta route Et accepte que ta route pue la merde J'aurais été québécois ou pas Elle pue la merde Ta route, très bon Et c'est une vérité Je veux dire franchement Que tu sois québécois Allemand Allégiens Algériens Italien Je m'en bats les cou- Ta route pue la merde Quand j'allais changer mon pneu mec Le mec il me fait Ouais mais c'est normal Et le Québec vous rembourse pas Mais c'est normal Moi, moi ça m'est arrivé J'ai des cas comme ça tous les jours Tous les jours j'ai des mecs qui viennent changer des pneus Vous savez c'est un vrai business Tout le monde disait c'était normal Ok c'est normal Mais j'ai le droit de dire que ça pue sa mère L'eau clear c'est dur C'est comme ça La température ici Il fait que c'est compliqué Je suis allé à Toronto frérot Je suis allé en Ontario frérot Je suis allé au vieux Québec frérot Les routes étaient nickel Et il me semble que Il me semble hein Il me semble que c'est le même climat Tu sais à une heure de route Il me semble que c'est pas genre Tu passes pas de 30 degrés A moins 20 Non Si je fais une heure de route Je crois que je suis encore à moins 20 en fait Et si je fais 6 heures de route Je crois que je suis encore à moins 20 les gars Peut-être à moins 19 Ou moins 18 peut-être Si j'ai de la chance Au titre de film cinématographique Me font rire C'est pas pour autant Que je devrais rentrer chez moi Viens en France Prends le bus Y'a des choses qui vont te faire rire Regarde les français qui savent même pas parler anglais Ça fait rire Traite moi de baguette Traite moi de camembert Haha Je m'en fous littéralement mec Je vais pas te dire rentre chez toi Le monde entier nous traite Nous traite Nous appelle baguette Gros et encore c'est mieux baguette Parce qu'avant c'était drapeau blanc Y'a un truc qui est toujours resté C'était les mangeurs de grenouilles Mais franchement les gars Est-ce que nous français On a le somme pour ça ? Que dalle ! Mec que dalle On en rajoute tu sais Nous on rajoute On tartine Ça pue la merde ça dans ton pays Oh mais t'as pas vu ça encore Eh t'as pas vu ça frérot Eh t'as pas vu ça T'sais ça c'est les bons français Tu vois ce que je veux dire Alors que le pays La France C'est l'un des plus beaux pays au monde frérot Je viens m'installer Et forcément je compare avec la France Forcément les gars je compare avec la France Système bancaire c'est 40 ans de retard Pour faire un virement à mes monteurs tous les mois Tous les mois je dois bouger mon cul dans une Sucursale Dans une banque Et je dois attendre une demi-heure pour que le mec sur MS-DOS MS-DOS c'est en dessous de Windows 95 les gars Windows 95 MS-DOS MS-DOS Windows 95 Windows 98 Windows 2000 MS-DOS Voilà Le mec Je dois attendre une demi-heure pour que le mec fasse 3 virements A mes monteurs Sur MS-DOS Je dois Aller devant un mec A un guichet Et attendre 30 minutes C'est les mêmes virements Les mêmes personnes La même chose C'est un truc d'ouf Quand je te dis 40 ans de retard c'est pas C'est pas C'est pas méchant Tu vois C'est juste dans certains secteurs Parlons positif Je vais vous dire là où c'est avantageux par exemple Mec j'ai changé de numéro ok J'ai changé J'étais chez Vidéotron Je suis barré chez Bell Après vous allez me dire Bah il y a un prix à tout Tu vois ce que je veux dire Un forfait téléphonique ici c'est 70 euros t'as 8 gigas 70 euros par mois t'as 8 gigas de 4G Et ensuite Tu payes Donc tu vois moi je voulais passer de Je voulais passer de Vidéotron à Bell Parce que Vidéotron me chargeait 400 Environ 350 euros par mois Donc je comprenais pas J'étais là en mode what J'ai signé un contrat à 70 euros par mois Et tu me factures 350 euros par mois T'es un malade mental en fait toi Bon bah je me cache chez Bell En 5 minutes Le mec a fait la portabilité de mon numéro En 5 minutes tout était instant Il m'a filé ma carte sim J'avais mon numéro J'étais incroyable Mais Il y a un prix à tout Tu sais ce que je veux dire En France On est privilégié là dessus Dans le télécom les gars En France on est privilégié de ouf On paye 39 balles T'as la fibre 5 numéros de téléphone T'as tout Tout limité Merci Free Merci Xavier Niel Les loyers Regardez je suis streamer Il me fait Mais qui vous êtes Qui êtes vous Là en ce moment on visite des apparts Ok En ce moment on visite des apparts Et bon j'ai visité un appart Qui était le numéro 107 Du coup Du coup tu vois La meuf Elle arrive Et elle nous voit De jeune tu vois Elle fait Putain Mec lui il va payer mon loyer T'es un malade Lui il va jamais payer T'sais à chaque fois qu'on visite Ils peuvent pas s'empêcher De me demander ce que je fais dans la vie Et t'sais Y'a même une autre question Mais c'est pour vous l'appartement Mais pourquoi je visite en fait Genre oui c'est pour moi Parce que je visite l'appartement pour moi Oui 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 T'sais parce que Ils se disent Bon bah tu visites pour faire une sous-loc Ou peut-être pour tes parents Ou un truc comme ça tu vois Genre mec Je sais que j'ai l'air jeune tu vois Oh ok Parenthèse sur la jeune étude J'étais J'étais au truc pour acheter de l'alcool Le mec m'a demandé des cartes d'identité frérot J'ai 35 ans J'suis un boomer J'ai des cheveux blancs Le mec me demande si j'ai ma carte d'identité J'suis toujours un sixième Ok zoomer Donc y'a un truc qui les calme C'est que Dès que je vois la situation Elle est un peu tendue T'sais le mec il fait J'suis pas sûr de toi J'suis pas si pire J'suis pas sûr si ça va le faire là T'es jeune et tout Prends mon compte Comme ça là Commence avec le petit doigt levé comme ça Et j'fais POP C'est quoi tout cet argent Heeeeh Comment il a eu ton argent Et après il me demande quel âge j'ai Etc tu sais il me fait quoi Tu fais de quoi dans la vie Et tout tu vois J'suis jamais Alors ça c'est une erreur de débutant De dire que vous êtes youtubeur C'est une erreur de débutant Quand tu prends un loyer Parce que le mec il peut te surveiller Littéralement il bat toutes tes vidéos Pour te surveiller ce que tu fais chez lui Ici j'invente Et je dis que je suis Social Media Expert T'sais ce que je veux dire ? Est-ce que ça sonne comme un mec qui fait de la thune ? T'sais ce que je veux dire ? Ça sonne comme rien du tout Non non mais oui Mais ça sonne tellement comme rien du tout Que le mec il va pas approfondir Parce qu'il sait que c'est un boomer le mec Et il comprend pas Mais vraiment ça doit être sacrément intéressant Mais à son vote il comprendra rien Ça doit faire beaucoup d'argent C'est bon ça suffit tu vois En gros pour dire le positif Tu visites un appart Tu montres ton compte Tu montres que t'es apte à payer en fait Et c'est réglé En France Quand tu loues un appart Imagine t'es un cadre supérieur Qui gagne 6000 euros par mois Tu veux louer un HLM De 300 ou 400 euros Avec ta copine Qui gagne 12 000 euros par mois Tu veux jouer un HLM à 400 balles ? Ha 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 Eh pas si vite Certificat de naissance Vos derniers revenus sur les... 48 années dernières Votre fichier de sécurité sociale Je veux votre numéro Je veux le numéro de téléphone bancaire Je veux le numéro de votre banque Je veux le numéro de votre femme Je veux le numéro de votre fils Je veux le numéro Je veux tout le monde Alors qu'ici tu sais Il y a un système de confiance Et pourquoi ? Au Québec et au Canada Parce que les lois ici sont respectées Imagine tu payes pas le monde Le mec Il appelle les keufs En 24h je suis dehors frérot En France tu peux pas virer un mec Tu peux pas virer un mec Le prix de l'électricité c'est... Ok Genre j'arrive Et mon propriétaire me fait Mais vous savez que Au Québec Et au Canada On paye pas l'eau Et il m'a dit ça en mode Approfitez-en En fait c'était un argument pour me dire Tais-toi ta caisse avec ton tube Tu vois genre Fais-toi plaisir au niveau de l'eau tu vois Moi je lui ai dit Mais c'est pas parce que c'est pas cher Que ça y est Il faut que Il faut que j'y aille Tu vois ce que je veux dire Et le Canada est l'un des producteurs Des déchets L'un des plus gros producteurs De déchets au monde Et c'est drôle parce que Bah j'ai un côté philippin les gars Je suis moitié philippin Et moitié français J'ai appris qu'ils ont envoyé Des paquebots Remplis de déchets Remplis de merde Aux Philippines Et le président philippin Qui est un malade mental maintenant Qui a dit Non mais casse-toi avec ta merde Et rentre chez toi Et du coup bah là On les a repris Maintenant la vraie question c'est Si je devais aller retourner Vivre en France Est-ce que je le ferais ? La réponse est non La réponse est non les gars Parce que honnêtement Je suis trop bien ici C'est trop bien ici les gars Mec je vais dire un truc J'avais un pote africain Un pote africain Qui chassait Des oiseaux dans les arbres Pour vivre en Afrique C'était électricien en France C'était un des potes Avec qui j'ai joué à haut What the fuck c'est pas possible tu vois Il est venu en France Il a refait sa vie Lui il a pas le droit de dire Bah franchement Ça pue la merde ici tu vois Parce que non le mec Il est trop content Et il va jamais le dire Tu vois il est trop content En France on est les rois De se plaindre ok Et c'est pas vraiment se plaindre C'est plus être critique tu vois Quelle indignité Un truc qui manque au Québec Le truc le plus Le plus violent C'est la bouffe En tant que français Quand tu te barres à l'étranger Le truc le plus violent Que tu subis C'est la bouffe Les gars nous on mange au bistrot La boulangerie du coin Tu manges un truc Tu manges de l'or Vous mangez de l'or les gars Ici je mange des trucs Je sais même pas si c'est Si c'est genre Vrai Ce que je mange Je mange du fake Je chie des trucs Que je n'ai jamais chié de ma vie Je chie des mastodontes C'est moi qui ai pondu ça C'est moi C'est mon oeuf C'est mon bébé Mec c'est pareil pour tous mes potes J'ai parlé à pas mal de gens Tu sais j'arrive Je me fais Hey poto J'ai une petite question pour toi Je suis désolé Je sais que c'est perso et tout Mais bon tu sais Ça fait 15 ans qu'on se connait Comment tu joues ? Ah t'inquiète Ah t'inquiète Oh non de dieu J'ai de la sang qui vient C'est normal C'est normal T'inquiète T'inquiète On chie tous des mastodontes ici C'est normal Activité culturelle au Québec Les activités culturelles Là en ce moment Il y a le ski Il y a les bonhommes de neige Il y a la neige Il y a plongée dans la neige Il y a nager dans la neige Il y a patinoire dans la neige Il y a escape game dans la neige Il y a voiture explosée dans la neige Il y a pas mal de trucs Vraiment il y a pas mal de trucs Il y a pas mal d'activités culturelles Qui sont vraiment cool C'est des petites anecdotes J'espère que ça vous a plu N'oubliez pas Québec en force La France en force Je vous aime tous les deux les gars Laissez des pauses bleues s'il vous plaît Dites moi si vous avez kiffé On va vous faire des live IRL Avec des trucs qui ont du contenu Un petit peu plus dédié à Youtube Merci à tous Je vous fais des gros bisous Je ferai une autre vidéo Vraiment vraiment dans le vif du sujet De comment Dans le détail Etc Quand je suis parti Qu'est ce que j'ai fait Etc Pour vraiment les puristes Qui veulent vraiment se parer Et venir tenter l'expérience ici au Québec Abonnez vos postes de fous Tous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501